Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je suis particulièrement contente de vous retrouver pour cette vidéo puisque nous allons visiter la pépinière Poulain et plus particulièrement la production de rosier Alors visiter une pépinière et vous montrer ça mais alors c'est le rêve et en plus les pépinières Poulain pour moi c'est un petit plus puisque c'est une pépinière qui fonctionne avec cette jardinerie c'est quelque chose de familial et je connaissais déjà la jardinerie Poulain qui est juste à côté de la pépinière j'y suis venue plusieurs fois ils ont aussi une serre aux papillons d'ailleurs et honnêtement pouvoir visiter cette pépinière là mais c'est juste un petit rêve qui se réalise donc je vais vous emmener en visite dans les serres où sont les rosiers on a attendu que ce soit fleuri pour que ce soit encore plus joli il y a Olivier qu'on va retrouver il est pépiniériste donc à la pépinière Poulain il va nous donner quelques petites explications et quelques petites astuces et puis moi je vais faire mon petit tour et puis je vais vous dire ce que j'en pense alors vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo il y a un concours donc on va retrouver toutes les modalités du concours en fin de vidéo comme d'habitude je commence la visite par un tour d'horizon d'une des serres de production des rosiers c'est juste incroyable ce genre d'endroit quand on n'a pas l'habitude la pépinière Poulain cultive à peu près 120 espèces différentes de rosiers donc c'est assez énorme ils produisent environ 10 000 rosiers par an donc qui sont soit pour les jardineries Poulain les 7 jardineries Poulain qui sont en Ile-de-France et en Normandie soit pour d'autres revendeurs aussi qui souhaitent se fournir en rosier chez eux qu'est-ce que vous auriez comme variété à nous montrer par exemple ? alors là on est devant un lot de Pierre de Ronsard c'est le rosier préféré des français en termes de grimpant c'est une plombe qui va atteindre 3 mètres de hauteur on a une superbe rose très imbriquée elle est magnifique là on est devant le rosier Rhapsody in Blue c'est un rosier à fleurs groupées donc plusieurs fleurs sur la même tige contrairement au précédent où vous voyez des rosiers à une seule tige comme les fleurs coupées il est atypique par sa couleur et c'est une variété qui va monter assez haut on l'attend vers 1 mètre 50 de hauteur dans un jardin très résistant aux maladies très peu malade aux pucerons même chose pour le Grand Vite le Grand Vite c'est un rosier avec un feuillage particulier on le reconnaît bien puisqu'il a ses pousses qui sont rouges dès qu'il se développe et elles deviennent vertes après elles deviennent vertes après on confond souvent avec des gourmands on a tendance à se dire que c'est des gourmands et la rose est magnifique elle se tient très bien en vase parfumée et très résistant aux maladies elle est énorme la rose très peu de champignons sur le feuillage et d'ailleurs Olivier, dites moi comment est-ce que vous choisissez vos rosiers ? c'est vous qui faites l'hybridation ? alors la sélection du rosier elle est faite pour nous on ne fait pas l'hybridation on les produit avec un petit producteur qui est dans le Loiret qui fait ça très bien, les greffages et qui sélectionne ses produits nous on va l'été choisir ceux qui sont les meilleurs et qui peuvent correspondre aux attentes des clients actuellement on a sélectionné toute cette gamme là parce qu'elle était résistante aux maladies la plus résistante étant donné que le phyto a disparu des commerces parce qu'elle avait des couleurs sympathiques et qui pouvaient plaire et surtout parce qu'elle a du parfum oh là là mais Olivier c'est quoi là toutes ces herbes entre les deux serbes ? vous avez oublié de passer la tondeuse ? alors c'est pas tout à fait ça nous on travaille sur une jachère naturelle qui nous permet d'avoir les prédateurs qui vont se nourrir des pucerons qui peuvent être sur les rosiers actuellement donc ça peut paraître un petit peu fouillis on est sur une jachère où on cultive des plantes de couleur de couleur jaune puisqu'on sait que nos prédateurs qui mangent les pucerons que sur les coccinelles, le cirfe sont des prédateurs qui aiment les couleurs jaunes et donc ils vont s'installer ici l'intérêt c'est de pouvoir venir manger des pucerons qui vont naturellement aussi aller sur le rosier de façon à ce que le client quand il les achète il en ait le moins possible ça ne veut pas dire qu'il n'en aura pas puisque le puceron fait partie de la vie et de la diversité mais il en aura très peu on travaille en pépinière sur une culture raisonnée et cette culture raisonnée là c'est de se dire à quel stade il faut traiter notre rosier il y a des pucerons dessus c'est normal on a les prédateurs qui sont pas loin et on fait leur travail quand on estime que le rosier a beaucoup de repucerons là effectivement on traite pour réduire la population afin d'aider le prédateur à venir se nourrir et nous d'en avoir moins donc on a la jachère entre les deux serres mais on a aussi des herbes qui poussent dans la serre et ça en fait c'est pour éviter de mettre des traitements tout simplement puisqu'après ils se retrouvent dans les rosiers donc on laisse pousser l'herbe ça évite d'utiliser des traitements chimiques et puis ça sert aussi d'habitat à toutes ces petites bêtes sur lesquelles on compte pour éliminer les pucerons Olivier nous l'a très bien expliqué la pépinière poulain applique une agriculture raisonnée à la production de ces rosiers ça ça demande de trouver quelques petites astuces par exemple pour pouvoir présenter des rosiers sans mauvaises herbes au pied du rosier on met un paillis, un petit paillis de copeaux de bois donc ça limite l'apparition des mauvaises herbes sans appliquer pour autant de traitements chimiques donc ça c'est une petite astuce qui est pas mal du tout et que vous pouvez retenir alors Olivier était en train de m'expliquer que les rosiers sont remontants c'est à dire qu'on peut espérer avoir 3-4 floraisons sous nos latitudes mais par contre pour ça en fin de floraison il faut oser tailler et quand je dis oser c'est qu'on ne taille pas juste sous la fleur exactement alors un rosier on a toujours peur de le tailler fortement là par exemple on a le bouton floral qui est en haut il va se développer, fleurir pendant une semaine et demie, deux semaines puis affaner on a toujours tendance à le tailler juste en dessous donc par ici pas du tout là en fait notre sève si on le taille ici la sève du rosier va monter dans cette tige là pour rien va venir nourrir le bourgeon qui est ici ce bourgeon là va se développer mais on aura utilisé toute cette sève là pour rien et on mettra plus de temps pour avoir une fleur la solution c'est de le tailler très bas la solution c'est de le tailler très bas ici on voit que la dernière taille on va enlever la feuille la dernière taille elle était là il s'est développé ici en fait à l'aisselle de la feuille ici on a un oeil c'est un bourgeon si on taille ici juste au dessus le bourgeon va se développer on va laisser deux voire trois bourgeons là je vais en faire trois et venir le tailler tac en fait ce qui va se passer c'est que notre bourgeon ici va se développer on aura pas envoyé de la sève pour rien donc là on aura une nouvelle pousse qui va se faire et une fleur au même niveau et ça va aller beaucoup plus vite et surtout notre osier il va continuer de faire des branches parce que si c'est plus à partir sur des grandes têtes c'est pas la solution même chose il aura repoussé pour sa deuxième floraison on repartira de cette tige là qui sera l'ancienne coupe et on gardera deux trois yeux pas plus et on retaillera d'accord donc il faut vraiment oser il faut y aller quoi il faut oser tailler on est parti de loin on l'a taillé la plante ça lui fait rien au contraire ça lui donne de l'énergie ça la stimule exactement super mais alors on a eu la bonne astuce pour avoir une belle floraison qui dure pendant toute la belle saison ok merci beaucoup Olivier vient de nous expliquer comment faire la taille du rosier alors il m'a précisé que ça ne s'applique pas au rosier grimpant ils ont une tige principale et celle-ci on ne la raccourcit pas on la laisse pousser en revanche ils vont fleurir sur les tiges qui se forment à partir de la tige principale et ce sont ces tiges là qu'on va raccourcir au plus près de la tige principale tout comme il nous l'a expliqué pour le rosier classique donc je discutais avec Olivier par rapport au fait quand on achète un rosier des fois on peut avoir l'impression enfin on a les fleurs qui se fanent juste après le repiquage et on s'inquiète est-ce que c'est grave ça ? alors pour le rosier pour la plantation quand on passe du pot vous voyez qu'à chaque fois les racines sont venues ici à florent le conteneur le pot précédent vous allez le rempoter bien entendu de nouveau on fait attention point de greffe à bien le laisser libre de terre pour éviter qu'il racine en dessous on ne l'enterre pas surtout vous allez le planter donc à niveau dans un autre pot ou en pleine terre celui-ci est en fleurs et ce qui va se passer c'est qu'il va rencontrer de la terre donc il va vouloir refaire de la racine finir son enracinement à ce moment là forcément il privilégie l'enracinement, la survie aux fleurs et donc les fleurs vont avancer plus vite et faner plus vite c'est tout à fait naturel l'idéal étant peut-être d'en prendre les moins avancées possibles pour que l'enracinement se fasse retarder un petit peu la floraison mais que la fleur soit toujours là ensuite nous allons maintenant parler du jeu concours que nous organisons avec les pépinières et jardineries poulains nous allons vous faire gagner un rosier alors moi j'ai eu un mal fou à choisir lequel serait pour vous du coup si jamais vous êtes abonné sur Instagram vous avez pu choisir quel serait le rosier mis en jeu entre celui-ci et celui-là je vais vous les présenter celui-ci c'est le Mocha Rosa une fleur vintage d'un vieux rose très très doux une fleur mais quasiment irréelle quand on la regarde vraiment elle est fascinante, incroyable une fleur incroyable et sinon l'autre que j'ai sélectionné pour que vous puissiez faire un choix c'est une fleur très très vive qui est incroyable elle est panachée quand elle commence elle a du jaune ensuite elle part sur l'oranger et après elle est beaucoup plus rosée chaque fleur est différente puisqu'elles sont panachées donc à chaque fois c'est un petit peu la surprise à quoi va-t-elle ressembler donc entre ces deux rosiers j'ai eu du mal à faire un choix c'est vous qui avez choisi et maintenant vous n'avez plus qu'à participer sur Instagram j'espère que la visite vous a plu moi je suis ravie d'avoir pu visiter la pépinière la production de rosiers de voir l'envers du décor comment ça se passe de découvrir des petits conseils des astuces avec Olivier qui nous a gâtés de ce côté-là et donc n'oubliez pas le concours allez voir sur Instagram n'hésitez pas à jouer pour gagner un magnifique rosier je ne sais pas encore lequel vous avez choisi puisqu'on verra ça en story sur Instagram en attendant moi je crois que je vais aller faire un petit tour à la jardinerie vous me connaissez je ne pouvais pas y échapper je ne sais pas y échapper